Salut tout le monde, c'est Eleanor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour faire un petit maquillage. Alors que comme d'habitude, je n'ai rien préparé, ni le concept ou quoi. J'ai juste une petite idée de faire un petit make-up facile, les épisies, ou peut-être bien que je rajouterais des liners un peu plus compliqués, je verrais. Donc je dirais oui, donc oui, je ne sais pas comment tu peux spotter qui vous présente sans arrêt des nouvelles palettes, parce que moi, je suis une fille qui n'est pas sponso et qui du coup est sponso pour sa carte bancaire et je vous présente encore les mêmes palettes. Et surtout du make-up Révolution, parce que hélas, je suis pauvre. J'utilise assez bien mes palettes, je pense, j'ai utilisé à fond plutôt mes palettes. Donc je vais utiliser cette palette de XX Révolution, donc de Révolution de Jouty, qui s'appelle la XX Envie. Donc c'est parti ! Donc pour commencer, je vais mettre déjà ma petite huile ensorcelante de Garantia Paris, qui est comme ceci. Oui, j'ai été brûlée, ne faites pas gaffe. Donc je vais mettre 4 gouttes, je crois que c'est 4 à 5 gouttes, mais on va peut-être en mettre moins, parce que c'était huileux de mon souvenir. Je vais en mettre 3 finalement. Je change beaucoup d'avis, hein. Vous savez, moi, moi et moi, nous sommes pas toutes seules dans notre tête. Ah oui, c'est vrai que ça sentait fort. Et je l'avais testé qu'une fois, et je m'en rappelle plus. Je ne sais plus si elle est bien ou pas, mais je ne sais pas si je vais mettre du fond de teint, je ne pense pas, parce qu'en vrai, j'ai super chaud là. Donc, Osef, Pizi, quoi. Et donc, cette petite huile, c'est une huile sèche de visage qui est repulpante, nourrissante, raffermissante et apaisante, qui est composée de 13 actifs. Si vous voulez tout savoir, d'huile de lin bio, huile de sésame bio, huile d'avocat, de bourrage bio, complètes d'huile de jojoba, squalene d'olive et phytostérole d'huile de macadamia, céramine d'huile de reine des prés, larmes de pistaché lentisque, phytostérole d'huile de tournesol et préhuleux de calendula et d'acide boswellic. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Et voilà, quoi. Donc, je vais commencer par mettre ma base de fard à paupières de Nocibe, la Let me stay. Alors, je suis désolée parce qu'il y a les voisins qui font la fête, parce que voilà, c'est l'été, ils ont bien raison. On va commencer par mettre cette couleur-là, donc sur toute la paupière mobile et un peu déplacée sur la non-mobile qui est au-dessus, avec un pinceau un peu fluffy, vous pouvez prendre aussi un pinceau plein. Moi, je prends celui-là, c'est le numéro 7. C'est parti ! Donc, moi, je tapote pour déposer juste de la matière. En vrai, ça aurait été plus simple avec un pinceau plein, donc faites un signe. C'est juste que, je ne sais pas, c'était le premier qui était venu à ma portée. Vous savez, je ne pense pas à tout le temps. C'est vraiment comme chez Wan. C'est un peu aussi mon principe de vidéo. Pour certains, ça ne rapporte pas grand-chose, en réalité, mais moi, c'est plus de la détente. Après tout, c'est du divertissement, entre guillemets. Et c'est vrai que je pense que pour certains, il faut un certain degré de professionnalisme, si je puis me permettre. Et en réalité, comme ce n'est pas mon travail YouTube, je ne me permets pas de prendre le temps. Je fais juste dans ma créativité et sur l'instant du moment, en gros. J'avais vu les nouvelles petites palettes. Ça fait un petit moment, bien sûr, qu'elles sont sorties. Je vous avais dit les blocs avec les cake-shiners dedans, mais ça fait plusieurs vidéos que je suis de mes YouTubeurs qui disent que c'est niveau pigmentation, que ce n'est pas ouf ouf, qu'ils sont plutôt secs. Et en vrai, du coup, ça m'a un peu refroidie. J'étais un moment, non. Parce qu'en vrai, l'harmonie et tout des palettes, enfin, les deux là, elles étaient hyper canons. Donc, je l'ai dégradé avec celui-là, avec le même pinceau. Hop, on fait notre petit palet. Pour ce qui est, du coup, d'une petite paillette, on va prendre un pinceau plat. Je prends celui de Beige Cosmetic, le numéro 6. Et on va prendre, donc, l'irisé qui est là. On va le mettre sur notre paupière mobile en tant que top coat. Oh, elle est magnifique. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. J'ai aussi un truc que j'ai acheté et que j'ai aussi offert à une copine pour son anniversaire. C'est une espèce de chiel à paillettes de chiglam. C'est l'épiccoc qui est en vert. Je ne vais pas y arriver. Je l'avais déjà ouvert. Comme ça. Oh, c'est vrai, qu'est-ce que c'est le palet ? Je ne sais pas quoi faire. Je crois que je vais faire un mélange. Vous savez quoi, je vais faire un mélange. Je vais déjà commencer par mettre ma base, ma colle à paillettes en radicine, du coup. Je vais prendre ma colle à paillettes. C'est celle de Beige Cosmetic. que je vais mettre en radicine. Je ne mets pas très proche du radicine quand même parce que j'ai peur. Et je vais prendre mes paillettes libres qui sont pressées ici mais qui ne tiendront pas sans colle. Clairement, je gratouille et je vais les appliquer comme ceci. Alors, je n'ai pas mis Rara des cils parce que j'ai peur que ça rentre dans mon oeil, bien sûr, et que ça coureille la rétine, etc. Parce que c'est quand même fragile, les nanoeils. Il faut faire gaffe un petit peu. Je vais utiliser du coup le truc de Chiglam, qui est donc une pâte. si j'arrive à les attraper. Il ne faut pas y arriver. Ok. Et je vais en rajouter par-dessus. Ouh ! Alors ça, c'est magnifique. Je vais mettre du coup un petit colle. C'est celui de XX Act Eyeliner de Révolution Beauty qui est vert. Dans ma muqueuse inférieure et supérieure. On va mettre un petit fer peut-être pailleté. Est-ce que j'en ai un en coin interne ? Je vais réutiliser donc mon pinceau de ras de cils. Maintenant, je vais... Ah si, j'ai un petit peu de sopalin que je vais nettoyer sur mon sopalin. Je vais prendre cette couleur dorée. Ici. pour une minute tout ça. Je vais faire donc mon liner. Je pensais faire un liner de plusieurs couleurs. Je ne vais peut-être pas du tout y arriver et je vais carrément me foirer. Je le sens. En fait, je voulais faire plusieurs liners avec cette petite palette avec Makeup Révolution en collaboration avec les super nanas. The Powerpuff Girls The XX Revolution Et je vais prendre mon clore pinceau qui allait avec. Liner. Donc, on va mettre quelques gouttes dans le liner. Je vais faire peut-être un dégradé de couleur donc de liner. Vert, bleu, jaune et essayer de faire une étoile au centre. Enfin, au centre, au coin interne. Si je me sens, peut-être que je ferai l'inverse. Une étoile ici, jaune, bleu et vert. Au-dessus. C'est beaucoup. Nickel. On est parti. Par contre, il sèche vite, comme je vous l'avais dit. Oh, très beau. On ne le voit pas. Vous ne le voyez pas du tout. Oh, c'est triste. C'est kiki. J'aime trop. Je trouve qu'en vrai, ça rend mieux que dans la vidéo. Je ne sais pas si ça vient de mon téléphone, c'est fortement possible. je vais faire du coup mon liner, comme j'avais dit. Si j'ai un conseil à vous donner concernant les liners, si vous avez les pompiers pendant que ça va être génial. N'essayez pas de surélever parce que ça ne sert à rien pour pouvoir mieux tracer parce que quand vous voyez quand vous détendez vos yeux, vous n'aurez pas le même résultat. donc bon, il faut laisser la petite palette ouverte pour que ça sèche comme d'habitude. Je ne vais pas faire du coup les étoiles en externe parce que c'est too much. On va mettre du coup un mascara. C'est celui de Miss Party, le crazy look comme d'habitude parce qu'il faut que je le finisse. Je vais finir, je viens de l'ouvrir. voilà, sur nos cils du haut et du bas. Moi, je regarde d'en bas comme ça c'est plus simple. Je surélève mes sourcils pour ne pas gâcher mon travail de fard. On en est un peu au-dessus et hop, on recourt. Je vais abuser de la couleur. J'avais trop envie de vert, je voulais un truc simple. C'est grave simple. nickel, pile ce qu'il me faut. Je vais prendre ma petite base de colle à paupières. Je vais en mettre au bout comme j'ai la flemme d'or dessiné pour que ce soit moche et que je n'y arrive pas. Donc de beige cosmétique et je vais prendre donc mes petites paillettes en forme d'étoiles et trous de chimie. quelle couleur de mon rouge on va mettre parce qu'il faut quelque chose de nude à mon avis parce que vu ce que j'ai mis ça c'est trop rose. Toi, va-t'en. Je vais mettre comme d'habitude le gloss que je surkiffe de Makeup Revolution qui te le joker. C'est d'arly queen. Du coup, je vous montre le résultat. Donc voici le résultat de plus proche vers la lumière. En vrai, là, les cake liners je ne suis pas du tout déçue. Ils ne craquèlent pas. Là, c'est moi qui ai pas vieillé parce que je ne suis pas douée. Mais sinon, franchement, non mais moi de toute façon, Makeup Revolution est dans mon cœur et il le saura toujours je crois. N'est-ce pas ? Donc voilà, voilà. En tout cas, moi, je vous fais plein de bisous sur vos petites fesses et je vous dis à la prochaine. Bye bye !